Bonjour, aventurier. Si tu t'es assis à cette table, c'est qu'à ton quotidien, tu veux échapper. Alors laisse-moi te conter cette fable. Tu connais probablement déjà Dofus et son nom de féérique, dont les régions et les habitants sont aussi bucoliques qu'héroïques. Mais sais-tu ce qu'il se passe, au-delà du cosmos, des yops et des bouffnous ? Tu ne sais pas ? Eh bien, à la tienne. Et crois-moi, ça vaut le coup. Notre histoire débute en 2001, lorsque trois amis eurent pour dessein de créer une agence de développement afin de se faire un peu d'argent. Ils eurent quelques clients et quelques rétributions, ce qui leur permit de tenir bon et d'être entourés en tout temps. C'est lorsqu'une dizaine de lurons furent réunis, quand Kama connut un nouvel élan, avec pour ciment la passion et la joie de pouvoir émerveiller petits et grands. Un jeu vidéo appelé Dofus allait être créé, et avec lui, de nombreuses aventures allaient pouvoir débuter. C'est en 2004 que le monde des douze ouvrit ses portes à qui aurait le courage de les pousser, afin de contempler l'immensité de la tâche qui incombait désormais aux aventuriers. Retrouvez les œufs de dragon qui furent dérobés. Bienvenue dans le monde des douze. Un monde paisible, sous la protection des douze dieux. Une terre de légendes, où règne la magie des Dofus. Six œufs de dragon, symbole de puissance, et porteur d'espoir. Jusqu'à ce jour terrible, où ils furent dérobés. Depuis, l'harmonie est perturbée, et les bons et monstres se déchaînent. Le temps est venu. Ta destinée te mène à Karnam. Découvre le monde. Trouve de précieux alliés. Retrouve les Dofus. Deviens un héros. Et entre dans la légende. Ce récit que j'ai le plaisir de te conter a failli ne jamais exister. C'est notamment grâce au financement du CNC que l'aventure a pu continuer. Évidemment, le plus grand soutien qui fut apporté est celui des joueuses, c'est des joueurs, qui ne défaillèrent jamais dans l'amour qu'au studio ils ont voué. C'est pourquoi d'un simple MMORPG, Ankama décida de forger une mythologie, constituée de moultes épopées qu'il est possible d'apprécier pour un mauvais prix. Comme tu peux t'en douter, tout ce qu'a entrepris la société ne fut pas couronné de lauriers. J'en veux pour exemple le Dofus Arena, qui, bien que porté par 60 salariés, par un échec, se soldera. Voyant la faille, ce n'est autre que Disney qui décida de s'y engouffrer, proposant un rachat à la compagnie, s'imaginant qu'elle ne pourrait refuser. Et contre toute attente, au détriment de la richesse, c'est la liberté qui fut préférée. Cela marqua un nouveau tournant dans l'histoire du studio, qui, essuyant les refus et enchaînant les imbriglios, décida de ne plus dépendre de personne. Aussi fou que cela sonne, Ankama allait désormais s'élever, car l'histoire de ces trois fondateurs n'est pas quelque chose que l'on peut oublier. Ainsi, n'acquirent les éditions Ankama, nouvel écrin de fantaisie, renfermant non seulement les contes de Dofus, mais également ceux de Hugo, Christopin et Amalia. Et si ta soif d'aventure ne s'épanche pas, partage celles d'Angelino, Maliki, Jill et Seto, les nouveaux héros du studio. Des verres pâturages au quartier ravagé, du rite initiatique à l'accomplissement d'une ultime mission, « Prépare-toi pour un voyage qui t'apportera sans nul doute fierté, courage et frisson. » En parlant de nouveautés, Ankama décida de faire un bond en avant, laissant les légendes de Dofus au passé, afin de raconter celles de Wakfu au présent. Plusieurs siècles se sont écoulés, et le monde des Douze est à nouveau menacé, cette fois par Noxymilien l'horloger et son obsession pour le temps. Un nouveau MMO-RPG fut créé, ainsi qu'une série d'animations diffusées à la télévision. La confrérie du Tofu allait baisser toute une génération, en se mettant des valeurs de camaraderie, de bravoure et d'abnégation. Une nouvelle addition à la mythologie d'Ankama pour notre plus grande satisfaction. Afin d'en faire la promotion, un jeu de cartes et un court-métrage entrèrent en production. Puis vint le tour de No Life de connaître la contractation, afin que le média apporte sa contribution à l'édification. Porte d'une nouvelle renommée, la compagnie révéla peu de temps après ce sur quoi depuis plusieurs mois elle avait travaillé. Une expérience repensée, rénovée, celle de Dofus II, venait d'être présentée. Aux côtés de deux autres créations, Slade, le Haken Slash d'Épouvante et de Baston, ainsi qu'Illens of Wakfu, le récit final de l'histoire des Héliotropes, plein de lyrisme et d'émotion. Malheureusement des deux, nous ne connaîtrons que la finalisation du second. Car bien coréolé d'un succès incontestable, Ankama ne peut pas faire adhérer son public à toutes ces histoires. Toutefois, celles qui y parviennent sont dès lors indémodables et continuent encore de mouvoir leurs auditoires. Ceux-là, les fondateurs l'ont bien compris, et ils reformulèrent leur vœu de toujours préférer la liberté au profit. Refusant d'entrer en bourse et disposant désormais de leurs propres locaux, rien ne pouvait se mettre en travers de leurs courses dans le but de transformer leur fardeau en compte qui nous suivrait du berceau au tombeau. Et désormais, nous serions en mesure de les emporter partout avec nous, puisque l'entreprise racheta un studio japonais dont la spécialisation est le jeu mobile, ce qui sera un atout. C'est ainsi d'un tour de main habile que l'ancien se mêla au nouveau et que Dofus Touch côtoie à Kwan, Nindash et Dofus Pogo. Aucune offre d'aucun concurrent ne saurait désormais séduire les leaders. Aucune sirène, aucun loup, aucune chimère ne retardera l'avènement qui est le leur. Maintenant que Wakfu et sa légende sont connus par-delà les océans, l'Empire Ankama ne peut que s'élever jusqu'à l'Inglorium et le firmament. Et pourtant, parfois, il convient de céder une part de sa liberté pour se renforcer. Et Ankama, par le biais de l'un de ses fondateurs, a fait le choix de s'allier. C'est désormais en collaboration avec Mediaparticipation qu'il faudra composer. Mais cela ne semble poser aucun problème puisque l'aventure a pu continuer. Une ellipse plus tard, Ankama crée un studio d'animation avec son partenaire. Un laboratoire dans lequel bouillonnent des idées qu'ils ont déjà commencé à nous partager, débutant une nouvelle ère. Des contes de fées prenant place dans notre réalité aux rêves d'une princesse parmi les dragons. Nous avons encore de quoi nous émerveiller, de nombreuses intrigues et de leurs résolutions. Mais bien que cette fabrique de rêves soit une aubaine, elle n'en reste pas moins une construction humaine. Et à l'instar de Nox et de son horloge si puissante mais si fragile, Ankama doit savoir s'entourer si elle ne veut pas être sur le fil. C'est pourquoi, lorsque France Télévisions et même Netflix se sont sortis de l'équation, il a fallu faire appel à nous pour faire prospérer Ankama Animation. Alors si quelque chose te tient à cœur, quelle que soit l'œuvre ou le créateur, soutiens-le et battons-nous pour que jamais l'art ne soit muselé par les spéculateurs. Les aventures de Hugo se poursuivront donc dans une autre dimension. Et les mystères du cosmos nous seront révélés au travers de la saison finale de notre émission. Une fois cette page tournée, nous accueillerons l'âge des vagues et la désolation qui la porte. Il n'est plus de place pour les divinités sur ces rivages, faisant ressortir les rancunes que chacun se porte. Dans peu de temps, l'heure sera à l'affrontement. Mais pour le moment, nous pouvons encore rêver paisiblement. Profitons de cet instant pour redécouvrir les créatures du monde qui s'apprêtent à disparaître. Revivons l'histoire, réécrivons-la, mais jamais n'oublions qu'une autre est à naître. Car les maîtres des douze dieux ont à loisir de livrer les secrets qui se cachent au creux de leurs entrailles. Et parfois, l'aventure peut prendre les traits d'un bouffetou, d'un sous-bois ou d'un portail. Ankama est aujourd'hui considéré en France comme au Japon en tant qu'authentique créateur de Manfra, de jeux vidéo et de films d'animation. Et bien que nombre de leurs tentatives par un échec se sont soldés, jamais Ankama n'arrêtera d'écrire des histoires et d'illustrer les rêves qu'elles auront engendrés. cette histoire touche à sa fin, mais tant qu'Ankama sera l'étoile du Nord, notre voyage sera certain. car nous sommes les héros des récits qui ne sont pas encore écrits.